... Au-dessus du rio Bacquer, l'un des grands fleuves de la région. Un projet de barrage a failli défigurer ces paysages et constitue toujours une menace à la frontière du dernier parc privé créé au Chili. ... C'est le futur parc Patagonia, 300 000 hectares, au cœur de la vallée de Chacabuco, traversée seulement autrefois par des gauchos et leurs troupeaux de bétail. Ça y est, on arrive à l'Estancia. ... ... Ce parc appartient à des particuliers. ... Douglas et Chris Tompkins, les plus grands propriétaires terriens du monde, Rodrigo travaille pour eux. Américains, millionnaires, écolos, on les surnomme les barons verts du Chili, car ils achètent d'immenses territoires dans un but de conservation et de protection de la nature. « Rodrigo est un super pilote. Il a eu sa licence ici quand il a commencé à travailler pour nous. Il avait très peu d'heures de vol. Il a commencé doucement. Et puis il a acquis beaucoup d'expérience. Avant, il n'y avait que moi qui pilotais. Je ne me souviens plus depuis quand je le connais, Rodrigo. Depuis 15 ans ? » « Presque 20 ans, non ? » « Ah oui, 20 ans. Ça commence à faire vraiment longtemps. » « Avant, à Chacabuco, il n'y avait qu'une estancia et ses employés. Pas de pelouse, pas de jardin. Mais Chris Tompkins a pris les choses en main. À coup de quelques millions de dollars, elle a commencé à aménager les lieux. » « Le texte patronne d'une marque célèbre de vêtements américains a quitté la Californie pour le Chili il y a 20 ans. » « Elle parlait à peine espagnol. Elle a tout appris ici. » « À Chacabuco, Chris Tompkins est restée la même. » « Bonjour ! » « Femme d'affaires qui ne laisse jamais rien au hasard. » « C'est très excitant. » « C'est la chance d'une vie. » « On a choisi un style anglais ancien original. C'est le style classique de l'estancia argentine. » « Nous voulions construire les bâtiments en pierre pour qu'ils tiennent longtemps. » « Et toutes les pierres sont d'ici. » « Je pense que le sens de l'harmonie est évident. Vous ne pouvez pas imaginer un building post-moderne dans un endroit comme celui-ci, aussi majestueux. » « Je voulais que les bâtiments se mélangent, que leur couleur et leur texture s'intègrent au paysage. » « Surtout, je voulais créer dans ce parc une architecture qui reflète l'importance de cet endroit. » « Une fois achevé, le parc sera légal état chilien et deviendra parc national. » « On est sur l'ancienne route de l'estancia. Avant, elle était utilisée pour le transport de bétail. » « Quand on a acheté l'estancia, il y avait 3000 vaches. » « On a arraché ici 675 kilomètres de barrières. » « Autant que ça. » « C'est vraiment beaucoup de travail. » « Il y a toujours cette idée très religieuse, l'homme doit dominer la nature. » « Ça ne correspond à aucune réalité scientifique ou biologique. » « En son nom, les hommes continuent de vouloir dominer le monde. » « Ils commettent beaucoup d'erreurs, beaucoup de crimes. » « Nous sommes nos pires ennemis. » « Sans barrières, sans bétail, les terres reprennent peu à peu un aspect sauvage. » « C'est très difficile d'imaginer ce à quoi ça ressemblait ici il y a 10 ans. » « Il n'y avait rien ici. » « Avant, tout était mangé jusqu'à la terre. » « C'était incroyable. » « À chaque printemps, les herbes repoussaient, prêtes à germer. » « Mais tout était rasé par le bétail. » « Vous n'auriez jamais pu voir ça. » « Regardez ces graines. » « Ça, c'est la vie. » « La germination de la vie. » « La première année que j'ai vu ces petites graines s'envoler, j'en ai eu les larmes aux yeux. » « Une nature sans homme, où l'on réimplante la flore et des espaces animaux en voie de disparition. » « Un sanctuaire. » « Quelques gauchos de l'ancienne Estancia sont même toujours là, reconvertis à de nouvelles technologies, comme Daniel. » « S'il y a un animal dans les parages, ça fait un bip que le collier transmet et je le reçois. » « Ça fait comme ça. » « Là, on a plus d'animaux de l'autre côté du lac. » « Il y en a beaucoup. » « Ils sont là de l'autre côté, un mâle et une femelle. » « Sur les traces de l'animal le plus emblématique de la Patagonie, une espèce en voie de disparition. » « Cet animal, c'est le huémoule. » « Quand on fait du bruit, ils ont peur. Ils pensent qu'on est des chasseurs. » « Quand on fait tout doucement comme ça, ils restent tranquilles. » « Je crois qu'il ne reste plus que 2000 huémoules en Argentine et au Chili. » « C'est très peu. » « Si on les protège, le nombre peut augmenter. » « Je note tout, les points GPS, les dates, les heures, tout, chaque jour. » « Au Lodge, le décor est luxueux et les chambres rares et chères. » « Le prix à payer pour découvrir la nature sauvage. » « Elias est californien. » « Il est arrivé à la fin de ses études d'économie pour travailler chez les Tompkins. » « Ils ont une longue trajectoire au Chili. » « Quand les Tompkins sont arrivés il y a 20 ans, tout le monde était très suspicieux à leur égard. » « Personne ne comprenait ce qu'ils voulaient faire. » « Ils disaient qu'ils voulaient acheter la terre et tout garder pour eux. » « La philanthropie est un concept tout nouveau en Amérique du Sud. » « Ce projet est toujours très controversé dans la communauté locale. » « Mais au plan national, c'est beaucoup plus accepté. » « Émotionnellement, c'est vrai, c'est compliqué pour les gens de changer de mentalité. » « Ça va prendre encore beaucoup de temps. » « Claire Tompkins possède plusieurs maisons comme celle-ci en Patagonie. » dans chaque parc. À Chacabuco, elle passe six mois par an. La première fois que je suis venue en Patagonie, c'était en Argentine. Et quand je suis arrivée, je me suis dit, c'est ici. C'est là que je veux être sur Terre. Je ne sais pas pourquoi on tombe amoureux d'un endroit. C'est exactement ce qui m'est arrivé. Je me souviens très bien de ce moment. Douglas Tompkins, lui, ne reste jamais très longtemps sur place. La construction du parc touche à sa fin. Avec Rodrigo, il s'envole pour un autre projet, une nouvelle propriété, des réunions. et des affaires à régler. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada